Tout un circuit installé spécialement pour les motos et scooters en plein milieu du boulevard Albert 2. Qu'on soit nouveau motard ou confirmé, l'objectif est de rafraîchir sa pratique, corriger de mauvaises habitudes de conduite ou apprendre les bons réflexes. Là où on a régulièrement des voitures qui sont bien bloquées, il faut pouvoir aussi se dépêtrer dans le genre de situation. Il y a aussi un exercice d'évitement et ça c'est quand même super utile avec des trottinettes, des vélos ou n'importe quoi qui peuvent débarquer sur la chaussée à tout moment. Donc avoir le bon réflexe, c'est vraiment quelque chose de crucial dans ce genre de situation. Où poser son regard ? Comment réaliser un freinage d'urgence ? Autant de conseils qui renforcent la sécurité. En moto, les accidents sont souvent lourds, 20% des tués et blessés graves sur les routes sont des conducteurs de deux roues. Anne-Pascal en sait quelque chose, cette infirmière en réanimation est également devenue instructrice, de quoi sensibiliser avant de devoir soigner. On est là aussi pour rappeler certaines choses, certaines pratiques qui sont nécessaires, comme l'utilisation du frein arrière plutôt que le frein avant. Et ça, il faut marteler tout le temps, tout le temps. Ils nous le disent ce matin, ils nous disent « Oh, j'ai oublié ! Sur l'hiver, j'ai oublié ça ! » Ils étaient très contents qu'on le rappelle parce que certains ont chuté ce matin simplement en voulant démarrer, en utilisant leur frein avant, ils se faisaient « Boum ! Ah ben, c'est malin ! » Motard dans sa jeunesse, Xavier est remonté sur sa bécane il y a 5 ans et il est spécialement venu à Bruxelles pour profiter des conseils des experts. « Le problème, c'est que quand on met dans le disque dur des erreurs à la base, on les garde. Donc là, je dois apprendre ce qu'il m'a appris et j'ai commencé à plus travailler les hanches que les épaules. Donc il y a une meilleure stabilité avec la moto en ayant ses techniques à lui que mes techniques à moi. Mais bon, le niveau n'est pas le même entre monsieur et moi non plus. » Autre avantage de ces deux jours axés sur la sécurité pour les motos et scooters, la possibilité de passer un contrôle technique gratuit. Une inspection qui est devenue obligatoire en cas de vente d'occasion ou d'un accident.